Gloire à Dieu, c'est merveilleux de nous retrouver encore ensemble et je prie que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Fermons les yeux pour les prières, paix au nom de Jésus, bénissons ton nom pour nos frères et nos sœurs, pour la fidélité. Toujours se retrouvant en ta présence, quels que soient les défis, nous demandons Seigneur que tu nous utilises dans le royaume de Dieu pour étendre le royaume et pour bénir la vie de ton peuple et que tes bénédictions coulent dans nos vies aussi au nom de Jésus. Nous demandons Seigneur qu'aujourd'hui tu stimules ton peuple, que tu nous aides à nous lever encore dans la force du Seigneur et de faire l'œuvre que tu nous as confiée. Glorifie-toi dans toute la vie et que cette œuvre prospère dans nos mains ensemble. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié que le Seigneur vous bénisse. Nous considérons Ézéchiel chapitre 3, le verset 17. Ézéchiel 3, 17, il dit, Fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu les avertiras de ma part. Exhorte-leur de ma part. Donne-leur le message, l'évangile de ma part. Alors vous découvrez ici que le Seigneur est en train d'appeler Ézéchiel. De la même façon qu'il nous a appelés, il nous a appelés tous. Il dit qu'il est en train de nous appeler pour être des prédicateurs, des gens qui vont amener à surveiller toute la nation. Les jeunes, les femmes, les hommes, les élevés, les seuls, ceux qui sont seuls, qui sont oubliés, tuels, sentinelles sur tout cela. Il lui a donné ce qu'il devait faire, les défis auxquels il devait faire face. Il leur a dit cela, il a dit, « Lorsque je dirai au méchant que tu vas mourir, si tu ne l'avertis pas, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Quand vous considérez ce verset, il vous dit quelque chose et que ceux qui ne pourront pas ou n'auront pas écouté l'évangile, ceux qui n'ont pas eu le privilège d'écouter cet évangile ou ceux qui ne vivent pas la vie qui nous qualifie pour le ciel, nous sommes toujours responsables. On ne peut pas dire, « Je ne suis pas, on ne m'a pas dit cela, la parole ne m'est pas parvenue, l'évangile n'est pas venu jusqu'à moi. » Ils seront perdus dans leur péché, mais le Seigneur a dit à Ézéchiel, « Ézéchiel, même s'ils vont mourir dans leur péché, dans leur méchanceté, dans leur mal, oui, mais à toi je te redemanderai le sang. » Ce qui veut dire, c'est quelque chose de terrifique, c'est quelque chose d'une grande responsabilité qui vous est imposée à moi et à tous ceux qui sont appelés prédicateurs évangélistes dans la maison de la foi. Le verset qui suit, « Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. » Vous voyez, il y a des personnes qui vont mesurer leur fidélité en rapport avec leur fructification et ils vont dire, « Quel est le point dit au peuple ? » « Quel est le point prêcher l'évangile ? » « Quel est le point sorti pour atteindre les autres ? » « Je crois qu'ils ne vont pas entendre. Je leur avais dit cela auparavant, ils n'ont pas entendu. Quel est le point ? » Il y a un grand point là, parce que Dieu a dit à Isaac, « Toi, vas-y, va leur dire. » C'est eux-mêmes qui sont responsables de la décision qu'ils vont prendre. La réponse envers le message de la vie, c'est eux-mêmes qui vont choisir, s'ils n'écoutent pas, s'ils ne se répètent pas et qu'ils ne viennent pas faire la connexion entre eux et le Dieu Tout-Puissant. Ils vont périr dans leur péché, mais ils vont partir, mais ils auront fait quelque chose pour toi. Toi, tu as été fructueux et tu es fructueux, bien fructueux, mais tu es fidèle, bien fidèle. Tu as fait le message, le message qui a été donné et cela t'a sauvé toi-même. Le verset 20, « Si un juste te détourne de sa justice et fais ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. » « Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. » Voyez-vous quelque chose ici, il parle numéro un du méchant, ceux qui sont dans le monde. Cela veut dire que vous devez atteindre ces gens, vous leur parler du Seigneur, ils doivent se répentir, se détourner de leurs péchés. Il vient maintenant au juste, ceux qui sont dans l'église. Ils vont dire qu'ils sont des enfants de Dieu. Oui, des fois, il arrive que ces gens, les croyants, les leaders, les pasteurs, nous ne pensons pas, nous n'équilibrons pas notre ministère. Nous sommes toujours dehors là-bas, courant derrière les perdus, dehors là-bas, courant derrière les méchants, courant derrière là-bas, au dehors de l'église et essayons de les faire sauver. Et nous disons qu'ils sont déjà des enfants de Dieu ici à l'intérieur de l'église, qu'en est-il de perdre encore le temps avec eux ? Il a dit, mais pour le juste aussi, il a la tentation, il a les défis, il a les tribulations, il a les défis. Et autant de ces défis, de ces difficultés, si se détenant de sa justice et que tu n'es pas là pour l'avertir, tu ne lui donnes pas la parole, tu ne lui accortes pas l'attention, il va mourir dans cet état de rétrogradation, et s'il mourrait, il va périr dans sa rétrogradation, mais son sang, je te le redemanderai. Alors il dit qu'il faut tout équilibrer, va chez les pécheurs, mais aussi il faut administrer envers les saints. Va après les pécheurs, les perdus, il doit connaître le Seigneur comme le sauveur personnel, et au même moment tu dois parler aux croyants, aux béhocs qui sont dans l'église, ils doivent demeurer fermes et endurer jusqu'à la fin. Verset 21 Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, qu'il ne pêche pas, ça veut dire, est-ce que c'est possible de ne pas pécher? Je demande, est-ce possible de ne pas pécher? Oui, bien sûr, je ne te condamne pas non plus, mais là que tu as pardonné, converti, va et ne pêche plus. Tu as été rendu saint, ne pêche plus, de peur que de plus grand ne vienne sur toi. Nous connaissons que Jésus-Christ est le sauveur, le rédempteur, il s'est manifesté afin de déverser, d'enlever le péché, et en lui il n'y a pas de péché. Quiconque est né de Dieu ne pêche plus, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, et il ne pêchera pas parce qu'il est né de Dieu. Il n'y a pas ceux-ci, nous connaissons les enfants de Dieu, les enfants du diable, ceux qui pratiquent la justice sont des enfants de Dieu, ceux qui font la justice sont des enfants de Dieu. Bien sûr, nous pouvons vivre sans péché. Si le fils donc vous affranchit, dites-moi ce qu'il suit, vous serez réellement libres, vous serez libres au nom de Jésus. Bien sûr, si tu avertis le juste, et que le juste ne pêche pas, il vivra, et qu'il ne pêche pas, il vivra, parce qu'il est, il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Nous sommes des sentinelles, non seulement cela, nous sommes des travailleurs, non seulement nous sommes des laboureurs, et nous travaillons ensemble avec le Seigneur. Et le monde que nous avons, la parole que nous avons, c'est une parole vraiment merveilleuse, et lorsque vous pensez à cela, vous avez le devoir d'être, on vous confie l'âme des gens, l'âme des âmes, l'âme des hommes et des femmes. C'est une grande responsabilité. Nous sommes en train de travailler avec l'âme des personnes, l'âme qui ne mêlent jamais, et nous avons besoin de pouvoir aller de l'autre côté, le centre de nous dit que ce, quel est ce grand défi, et quel grand ministère, que la parole de Dieu nous fait comprendre que nous avons la responsabilité, de la responsabilité, de la destinée de ces âmes qui ne mourront jamais, d'un côté c'est vrai, nous allons amener cela à être ce que Dieu dit, mais il y a des conséquences terribles qui sont attachées à cela. Si vous dites que ce voisin ou ses parents, ils sont vraiment des gens qui ne veulent pas écouter, bien que tu parles avec eux tous les jours, tu ne leur parles pas de Jésus, tu ne leur parles pas de comment connaître le Seigneur, et il dit que s'ils meurent dans leurs conditions, tu vas répondre à l'appel de ceux-là, et ces gens que vous appelez au Seigneur, ils sont convertis au travers de vous, bien cela, vous ne l'avez jamais parlé, comment ils vont demeurer dans le Seigneur, et qu'ils vont demeurer fermes dans le Seigneur, il dit qu'ils vont retrograder, non seulement que, oui, c'est vrai, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux, ils ne répondent pas à cause de leur négligence, vous avez des questions à répondre, vous n'avez pas fait cela, et ils sont partis, vous allez répondre de leur chute, il dit que tu es une sentinelle, et tu vas maintenant perdre cette âme, tu es un laboureur, tu dois labourer pour amener l'âme devant le Seigneur, œuvrer avec le Seigneur, voilà la responsabilité qui repose sur nos épaules, nous devons nous lever pour faire ce qu'il nous a appelé à faire, de peur que le jugement ne descende sur nous, nous considérons 2 Timothée 2, 15, 2 Timothée chapitre 2, le verset 15, le verset 15, il dit, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dépense droitement la parole de la vérité, efforce-toi, fais l'effort nécessaire, sois fervent par rapport à cela, et sois laborieux, et tout ce qu'il a fait, fais-le, prépare-toi afin d'être bien équipé, il a dit, efforce-toi de te présenter un homme éprouvé, et vous savez quoi, l'un homme qui est approuvé de Dieu, il a dit que ton leader supérieur peut t'approuver, approuver de ce que tu fais, et d'autres personnes qui te voient, qui disent que tu sautes ici, tu sautes là-bas, tu coudes ici, tu couches là-bas, s'ils sont là, ils vont dire qu'il fait de grands, de grands travails, mais il va dire que maintenant nous devons toujours avoir cela, penser que nous allons donner la réponse au Dieu, au dernier jour, alors votre obéissance, alors vous devez tout faire pour continuer avec l'œuvre qui vous a confié à faire, efforce-toi d'être éprouvé de Dieu, d'un côté, ça c'est la sentinelle, et maintenant un ouvrier, un ouvrier, un leader, un pasteur qui conduit l'œuvre de Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'être réprouvé, qui n'a pas besoin d'avoir la honte, qui dispense droitement la parole de la vérité qui lui a été confiée, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1, puisque nous travaillons avec Dieu, nous travaillons avec Dieu, il dit que nous travaillons avec lui, et c'est lui qui a le plan du travail, c'est lui qui a l'objectif pour le travail, et il connaît la productivité que nous devons être, ou pourvoir, là nous devons s'aller, le peuple à qui nous devons parler, il les connaît, à cause de cela, vous devez, nous devons, savoir que nous sommes en train de travailler avec Dieu, pas avec les hommes, il dit, nous autres, puisque nous sommes en train de travailler avec Dieu, nous vous exerçons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, la grâce de Dieu dans votre vie ne sera pas en vain, nous considérons, nous considérons Esaïe 52, Esaïe chapitre 52, il nous parle, numéro 1, de ce que nous sommes ouvriers avec Dieu, numéro 2, nous sommes des ouvriers, numéro 3, nous sommes des sentinelles, Esaïe 52, le verset 7, Esaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de seau qui apportent de bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, ça c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, le bon message, ça c'est l'évangile, ça c'est le message de la rédemption, le message à deux, la réconciliation, le message qui dit que nous pouvons être réconciliés avec le Seigneur, que, bien que nous sommes en train avec lui, nous sommes avec le Christ, le Fils de Dieu, notre rédempteur, ici voici la propitiation pour le péché, nous venons au Père, au travers de lui, et nous serons sauvés, et cette bonne nouvelle dit que le peuple qui a cette bonne nouvelle ne doit pas rester assis quelque part, croiser les bras quelque part, ils doivent porter cela loin, et il dit que voici les peaux, que c'est beau, les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, et il dit que celui-là qui publie la paix, il apporte la bonne nouvelle, et il apporte la paix, et il publie quoi ? Il publie quoi ? Dites-moi où tu vois ? La paix ! Et il parle de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, ça dit quoi ? Le message de salut, le message de la rédemption, le message de la nouvelle naissance, il amène cela au peuple, et il dit maintenant de celui qui dit à Zion, ton Dieu règne. Maintenant regardez le verset, maintenant, il parle maintenant de gens qui prêchent l'évangile, et il parle de ces sentinelles, il dit que ce sont ces gens-là qui nous disent que ne pas mourir dans nos péchés, que Christ est mort pour nous. Le verset 8, la voix de tes sentinelles, voyez-vous cela ? Donc voici ceux qui crient, et qui disent voici la bonne nouvelle, elle ne peut pas périr, et dit que tes sentinelles retentissent, elle élève, la voix de tes sentinelles retentissent, et elle s'élève, elle élève la voix, elle pousse ensemble des cris d'allégresse, car les yeux, de leurs propres yeux, elles voient, que l'éternel ramène à Zion. Et si nous devons être fidèles à la parole, il a dit maintenant, écartez-vous, écartez ensemble un cri de joie, ruine de Jérusalem. Et il continue disant, partez, partez, le verset 11 de là, ne touchez à rien d'impure, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'éternel. Il nous parle à nous ce soir, et nous serons plus préparés et prêts pour l'œuvre qu'il nous a confiée à faire au nom de Jésus. Je parle ce soir de le ministère recommandable, ou le ministère digne de récompense d'une sentinelle, le ministère digne de récompense d'une sentinelle fidèle. Trois points. On va parler de la formation d'une sentinelle, la formation d'une sentinelle évangélique, c'est-à-dire une sentinelle qui évangélise, une sentinelle qui prêche l'évangile de Dieu et qui dit aux gens à propos de la grâce de sa lune, la grâce salvatrice de Dieu, pour leur dire, vous n'avez pas besoin de périr parce que Jésus est déjà venu, il est mort, pour voir la croix du calvaire, il est notre sauveur, c'est lui qui est le sacrifice au final, c'est lui qui est le substitut, que le Père Célestin a désigné et choisi que vous devez venir vers lui au travers de ce sang, de celui-là. Quels sont ces gens? C'est les évangélistes. La formation d'une sentinelle évangélique. Numéro 2, le ministère d'un témoin puissant. Nous sommes aussi des témoins. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous serez mes témoins parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Il dit que vous recevez une puissance, le Saint-Assud se verra sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Judée, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, nous sommes témoins de ces choses parce que nous avions été avec lui. Et nous vous disons maintenant, sortez, venez vers le Seigneur. Le ministère d'un témoin puissant. Nous avons la puissance, l'énergie, le courage, l'audacité, la ferveur pour déclare la parole du Seigneur. Le point numéro 3, les signes d'un ouvrier ferme. Les signes d'un ouvrier ferme. Le point numéro 1, c'est quoi? La formation d'une sentinelle évangélique. Revenons maintenant dans Ézéchiel chapitre 3 et nous allons voir les emplois d'Ézéchiel, ce qu'il a fait, ce qu'on lui a dit de faire et comment le Seigneur l'avait formé. Parce que le Seigneur a dit, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, fils de l'homme, je fais de toi une sentinelle. Je t'établis comme une sentinelle. Ça, 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 c'est plus qu'être. Je t'ai choisi pour être. Oui, il a été choisi. Oui, il a été ouin. Je t'ai ouin comme sentinelle. Oui, je t'ai équipé comme sentinelle. Oui, je t'ai rendu capable comme sentinelle. Oui, j'ai fait de toi. J'ai fait de toi. Je t'ai créé. J'ai créé de toi ou je t'ai donné quelque chose, tout ce qu'il faut pour que tu sois une sentinelle. La formation d'une sentinelle. Je t'établis une sentinelle. Sur la maison de l'Été d'Israël, tu écouteras la parole de ma bouche. Tu écouteras la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Alors, nous considérons le chapitre 33 d'Ézéchiel. Ézéchiel 33. 33, verset 7. Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Regardez ce qu'il dit. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Encore une fois, je t'ai établi. Je t'ai établi. Je t'ai établi. Si vous venez maintenant dans le Nouveau Testament, vous considérez le mot établi, établi, comme il a dit, je t'ai établi. Une sentinelle sur la maison d'Israël. Il a dit, alors, tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Venons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Il nous a établi. Il nous a choisi. Il nous a placé. Il nous a ordonné. Il nous a oint. Il nous a équipé. Comment est-ce qu'il a fait cela pour Ézéchiel? Nous devons comprendre, comme il dit, je fais de toi une sentinelle. Non seulement cela que je t'ai établi, j'ai fait quelque chose qui te qualifie. J'ai fait quelque chose qui te prépare. J'ai fait quelque chose qui t'équipe afin que tu sois une sentinelle effective et efficace. Vous serez efficace. Et cette œuvre prospèrera dans vos mains au nom de Jésus. Ézéchiel, maintenant encore, comment est-ce que Dieu a fabriqué cet homme afin que vous puissiez dire si Dieu doit faire de moi une sentinelle ou un évangélique, comment est-ce qu'il va le faire? Ézéchiel, chapitre 2, je veux lire. Ézéchiel, chapitre 2, le verset 1. Ézéchiel, chapitre 2, le verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait de nous? C'est-à-dire, il nous parle. Vous voyez une personne qui n'est pas en train de converser avec Dieu, intime avec Dieu, n'écoutant pas la parole de Dieu, ne lisant pas la parole de Dieu. Il ne peut pas être une bonne sentinelle. On ne fera pas de lui une sentinelle évangélique. Il dit, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. Voici le verset 2. Dès qu'il a adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Si nous lisons la parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu ne s'adresse pas à nous, l'Esprit ne nous désénergise pas, et que l'Esprit ne rentre pas en nous, l'Esprit de courage, l'Esprit de conquérant, et l'Esprit de capitaine, l'Esprit d'un leader, l'Esprit d'une personne qui sort, et qui va devant le front, et qui avec confiance dit au peuple, suivez-moi parce que je suis dans la bonne direction. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu a fait d'Ézéchiel. Il a écouté la parole de la bouche de l'Éternel, et l'Esprit de Dieu a entré en lui, et il m'a établi, il m'a mis sous mes pieds. Si vous n'êtes pas en mesure de rester sous vos pieds, vous serez là, et vous êtes un couard, vous êtes un peureux, vous ne pouvez pas tenir sous vos pieds, vous ne pouvez pas tenir sous la justice, et tenir pour la vérité, vous ne pouvez pas tenir sur le jour, le jour, la chaleur du jour, vous ne pouvez pas supporter cela, vous ne serez pas un évangéliste, vous ne serez pas un prédicateur, vous ne pouvez pas être rien de tout cela, parce qu'il a dit que je suis mis sous mes pieds, et j'entendis celui qui me parla. Regardez maintenant le chapitre 3, en considérant le chapitre 3, le verset 8 et 9. Comment est-ce que Dieu a fabriqué, a fait, a établi, Ézéchiel, et comment fera-t-il de toi ? Il va faire de toi un évangéliste, un prédicateur, un leader effectif, efficace, une femme, un homme au nom de Jésus. Verset 8, « Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. » Vous savez que les pécheurs manifestent quelquefois une audacité, une foi vraiment audace. Les gens auxquels vous voulez parler de Dieu, ils vont se tenir, et c'est comme s'ils sont prêts à se battre, ils sont prêts à écouter ce que tu vas dire. Il a dit, « Je t'ai envoyé vers ces gens, et dit, Ézéchiel, j'ai fait de ton visage un visage fondu, tu l'opposeras à leur face. » « J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. » Et tout est parti, tu as tout préparé, tu as tout fait, et maintenant, tu as tout mis ensemble, ligne après ligne, après 7, après 7, et tu as tout ordonné, et tu te mets un point numéro 1, 2, 3, mais avant d'aller à la conclusion, tu as mis la conclusion, maintenant, tu te mets devant les gens, et tu vas commencer par regarder à leur visage, et tu vas dire, « Ah, si je dis ça là maintenant, reste là, dis ce que tu veux dire, nous voulons t'écouter. » « Vas-y, non, parle, non, comme tu regardes à leur visage, c'est comme du caillou, et le cerveau est devenu vide, et la pensée est devenue vide, tout ce que tu avais préparé de dire, tu ne te souviens plus de rien, parce qu'ils sont intimidés, ils sont intimidateurs, ces gens, et la timidité en toi, est ce qui est en train de t'empêcher. Le Seigneur dit, « J'ai Ézéchiel, je fais de toi, il fera de toi, tu vas te tenir debout, et tu vas parler de la part de Dieu, sans peur, sans faveur, au nom de Jésus. » Oui, nous devons être raisonnables, nous devons être souples, nous devons être gentils, nous devons être compassionnants, mais nous devons être véridiques, nous devons être véridiques, nous devons dire au peuple, qu'ils doivent se repentir, sans la repentance, il n'y a pas de remission de péché, sans la repentance, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu, sans la repentance, il n'y a pas de salut, nous devons toujours leur dire, à propos de cela, vous répentez, répentez-vous, avec gentillesse, dites-le, avec sagesse, dites-le, dites-le avec beaucoup de tendresse, dites-le, dites-le, avec confiance, avec conviction, que le péché doit se repentir, avant de venir au Seigneur, et le Seigneur dit, Ézéchiel, je sais que le peuple vers qui tu t'en vas, et ils sont durs, et je ferai de ton visage et ton front, une chose aussi dure, que tu peux leur poser à la leur, et je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc, ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille, ou quoi qu'ils soient une famille de rebelles, le Seigneur vous fortifiera, il vous fortifiera dans l'homme intérieur, et lorsque vous vous tenez debout, que vous parlez de la part de Dieu, de façon raisonnable, paisible, vous n'allez pas combattre quelqu'un, mais vous combattez spirituellement, quelqu'un dit là-bas, vous combattez le péché, et vous allez combattre Satan, qui les retient captifs, et tu es en train de casser la tête du diable, et tu es en train de remplacer, ces captifs de ses mains, au nom de Jésus, il y a quelque chose à propos d'Ézéchiel, de la façon dont Dieu a fait de lui, Ézéchiel, et qu'il a qualifié, et il a changé, verset 26, chapitre 26, ok, 3 verset 26, il dit, j'attacherai ta langue à ton palais, pour que tu sois muet, et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles, regardez le verset 27, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, voyez-vous, il y a des gens qui ne comprennent pas, quand il faut se taire, quand il faut parler, il ne savent pas, quand il faut être silencieux, ou il faut crier, il ne savent pas, quand il faut converser, ou communiquer, il ne savent pas, quand il faut, il le fait, quand Dieu est en train de faire de vous, comme il faisait d'Ézéchiel, une sentinelle, il y a des fois, où il fera de vous, un homme silencieux, calme, muet, vous n'avez rien à dire, et vous voyez ce qui se passe, seulement vous voyez tout, et vous ne parlez pas, vous n'avez rien à dire, et Dieu dit, maintenant, Ézéchiel, c'est moi qui te fais cela, et ça fait partie de mon processus, de te fabriquer, ou de faire de toi, il doit te dire, quand tu dois te taire, quand tu dois parler, et si tu es totalement silencieux, lorsque je te parle, et le sujet est là, et quand je te parle, c'est que l'objectif est là, les prospects sont là, s'il te parle, c'est parce que, le peuple qui doit t'écouter est là, et j'ouvre ta bouche, tu vas leur parler, c'est moi-même qui va te le dire, et qui va t'ouvrir la bouche, je prie que le Seigneur le fasse pour nous, vous savez, nous nous avons laissé, beaucoup de choses d'énergie, nous perdons beaucoup d'énergie, lorsque nous parlons, beaucoup de secrets dans nos bouches, sont livrés, quand nous parlons, et cela continue de nous vider, regardez Samson, il ne parle pas, il a parlé, 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 et finalement, ce qu'il ne devait pas dilater, il a été dit, voyez-vous, l'eau, l'eau qui est une eau puissante, ne fait pas du bruit, alors, il n'y a pas de ministère maintenant, il n'y a rien de dit maintenant, il faut se taire, être calme, et tu es en train de méditer, tu es en train de penser de Dieu, tu es en train de penser aux promesses de Dieu, tu es en train de penser aux possibilités de Dieu, ce qui peut arriver, ce qui peut arriver, lorsque vous vous levez pour vous mettre dans le champ, et lorsque le temps venait, à ce que vous puissiez parler, vous allez sortir, et la puissance de Dieu, va couler au travers de vous, l'onction qui brise les jouges, va couler au travers de votre vie, au nom de Jésus, verset 27, et quand, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche, pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur éternel, et que celui qui pourra écouter, écoute, et que celui qui voudra comprendre, ou que celui qui ne voudra, ne voudra pas écouter, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles, nous parlons de ce, Ézéchiel, chapitre 8, maintenant, le verset 1, chapitre verset 1, nous parlons de la formation, de cet évangile, la sixième année, le cinquième jour, du sixième mois, comme j'étais assis, dans ma maison, et que les anciens de Judas, étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'éternel, tomba sur moi, tomba sur moi, la main de l'éternel, la main de l'éternel, tomba sur moi, ça c'est la fabrication, la formation, de cette sentinelle évangélique, beaucoup de personnes ne savent pas, ce que nous appelons, l'anxion qui reste sur eux, qui repose sur eux, l'anxion qui tombe sur eux, nos vies, plusieurs fois, je parle maintenant, de façon générale, de façon générale, nos vies sont comme, une ligne droite, et c'est comme, aller tout droit comme ça, lorsque vous sentez, que ce que vous avez senti hier, vous voulez sentir aujourd'hui, ce que vous étiez hier, vous voulez être ainsi, votre vie est normale, votre vie est prédictible, c'est-à-dire que vous êtes comme, la même chose à tout moment, mais dans le cadre d'Ézéchiel, il a dit, je m'étais assis dans ma maison, et les anciens étaient devant moi, ils étaient là, et comme ils sont venus devant moi, et je me demandais, qu'est-ce que j'allais leur dire, qu'est-ce que j'allais leur dire, soudainement, j'ai senti le poids du surnaturel sur moi, et la main de l'éternel tomba sur moi, ce n'est pas seulement qu'il m'a, il m'a dit que j'ai senti cela puissamment, je prie que le Seigneur, nous expérimentons la puissance de Dieu, la main de Dieu, la force de Dieu, et lorsque cette main descendit sur lui, alors il était venu pour le fortifier, le préparer, le rendre de lui, celui qui va dire, ce que ces anciens vont dire, je suis là avec vous, je suis un partenaire avec vous, je suis là, je ne vais jamais te laisser, je vais te fortifier, et la parole de Dieu va sortir, clairement de votre bouche, au nom de Jésus, je considère chapitre 11, verset 5, 11, verset 5, il parle toujours de la formation d'Ézéchiel, la formation d'Ézéchiel, il dit, alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, et restez tranquille, voyez-vous, un tel homme qui a les mains de Dieu sur lui, l'Esprit de Dieu tomba sur lui, et le Seigneur lui a parlé, et à travers l'Esprit qui est descendu sur lui, non seulement cela, il avait la réponse, nul doute, il avait le succès, nul doute, il ne pouvait pas dire, je suis découragé maintenant, je suis fatigué maintenant, je ne crois pas que je puisse faire quelque chose maintenant, les défis sont trop pour moi, je ne peux pas faire quelque chose maintenant, l'oeuvre est tellement grande, je ne sais pas si je peux gravir cette montagne, oh, le Seigneur est là toujours à tout moment, et alors l'Esprit de l'Éternel est en train de soupçonner, ou bien de lui parler, tomber sur lui, verset 5 maintenant, il dit, alors il me dit ainsi, dit, ainsi par l'Éternel, vous parlerez de la sorte en maison d'Israël, et ceux qui vous montrent de la pensée, et je le sais, regardez, chapitre 137, verset 1, verset 1, verset 1, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée, remplie d'ossements, il continue disant, le verset 10, alors je prophétisais selon ce qui m'avait été ordonné, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et je priais comme il m'a ordonné, je prêcha comme il m'a ordonné, je proclama comme il m'a ordonné, j'ai dit ce qu'il a dit de 10, nul doute, il avait le succès, si le Seigneur vous parle à tout moment, tout moment que vous êtes devant l'homme, vous êtes devant une femme, vous êtes devant quelqu'un, vous êtes devant un enfant, vous êtes devant une fille, un garçon, le centre de vous administrer, ce n'est pas seulement que, ce que tu as dans ta pensée, c'est ça, que tu as toujours à tout moment, pendant toutes ces années, tu ne fais que répéter les mêmes choses, tu dis la même chose comme tu as dit, tu écris la même chose comme tu le fais, ceux qui t'écoutent, ils vont dire, oh, moi j'ai écouté ça auparavant, c'est ce qu'il a toujours l'habitude de dire, et nous sommes au courant de ça, mais lorsque le Seigneur descend sur vous, la parole de Dieu descend sur vous de façon nouvelle, et sort de votre bouche pour les atteindre, les âmes seront sur vous au travers de vous, et la puissance de Dieu, va œuvrer au travers de vous, au nom de Jésus, c'est seulement Dieu, par l'Esprit, au travers de Christ, peut rendre de nous des gens fidèles, des gens capables, des gens puissants, des gens fervents, des gens intrépides, des gens qui seront des sentinelles évangéliques, comme Ézéchiel, revoyez-vous, arracher les captifs du royaume de Satan, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu, arracher les captifs, les captifs, et arracher la proie de la bouche des puissants, dans leur gouffre, cela va nécessiter la puissance surnaturelle, briser la captivité des captifs, cet homme est en train de pratiquer ce truc depuis 25 ans, et vous voulez maintenant briser cette attitude de dépravation de sa vie, cela va exiger plus que le nécessaire, et détacher le pécheur pour l'amener dans la force de Dieu, cela nécessite beaucoup de puissance, les pécheurs sont sur une voie glissante, si vous voulez les attraper, ils vont glisser encore et continuer, parce qu'ils sont sur une voie glissante, et pour les tirer loin de la voie de péché, cela a besoin de la puissance de Dieu, c'est au-delà de ce que tu crois que tu es, ou que tu as en toi-même, et ceux-là qui sont dans l'aveuglement, comment tu peux les attirer, et les faire sortir de l'aveuglement, et leur donner de la vue, si tu n'es pas avec la puissance, quelqu'un dit que je ne veux pas voir, mais regarde non, il dit non je ne veux pas voir, regarde la tête, il dit je ne veux pas voir, regarde la grâce de Dieu, moi je ne veux pas voir cela, ils ont fermé leurs yeux délibérément, ils fermaient leurs yeux, et ils disent je ne veux pas faire, je ne veux pas, je veux être aveugle, je ne veux pas que tu ouvres les yeux, mes yeux, pour que tu ouvres les yeux de celui qui ne veut pas voir, c'est terrible, c'est terrible, ils ont décidé de ne pas voir, et tu veux ouvrir leurs yeux, ça veut dire qu'il a besoin d'une autre puissance qui les dépasse, et faire que celui-là, qui est le sourd, qui chérit sa surdité, il ne veut pas écouter, l'amener à écouter, c'est terrible, il dit il ne veut pas écouter, il dit écoute la parole, je ne veux pas, j'aime mon état, ce que je ne veux pas savoir, je ne veux pas le savoir, ce que je ne veux pas écouter, ne va pas me compétir, ce que je sais que je ne veux pas savoir, ne peut pas m'écrire des problèmes, j'aime mon ignorance, j'aime, et j'ai chéri cela, je préfère demeurer et sûr, sourd, comment tu vas faire sortir de la surdité, c'est la puissance de Dieu qui va le briser, et ce sera fait au nom de Jésus, vous voulez réveiller quelqu'un, quelqu'un qui est en train de dormir, dans la rivière, il dit que je suis content, la façon dont je suis, tout est normal avec moi, tu crois que ça ne va pas avec moi, ah non, tu crois que moi je veux un enfer, jamais, moi je ne sens pas cela, Dieu il est trop bon, pour envoyer quelqu'un un enfer, moi je veux ce, j'ai de bon, je passe de bon temps, regarde ce qu'il m'a donné, si le Seigneur n'était pas content avec moi, regarde ceci, regarde cela, regarde cela, et l'homme est en train de te montrer, toutes les choses, il est en train de vivre, loin du paradis, et tu vas le réveiller, pour l'amener, être prêt pour rentrer dans le paradis, parce que le jugement vient, c'est le seul Dieu qui peut vous rendre effectif, efficace, et vous faire de vous, un prédicateur efficace, un prédicateur ferme, quelqu'un qui peut réveiller tout cela, qui sont en train de dormir, et le Seigneur fera de vous, une telle personne, je veux entendre votre amène, regardez, psaume 104, psaume 104, verset 4, il fait des vents, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs, il fera ça pour vous, je dis il fera ça pour vous, Esaïe 41, Esaïe 41, dans le processus de la formation, ce qu'il fait, et ce qu'il fera pour vous, Dieu merci, vous êtes là ce soir, la puissance de Dieu descendra sur vous, et il va bouger, tout ce qui est bougeable, loin de votre vie au nom de Jésus, Esaïe 41, verset 50, verset 15 plutôt, il dit, voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe, je crois que mon peuple allait dire Amen, voici je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, tout neuf, garni de pointe, tu écraseras, tu broilleras des montagnes, et tu rendras les collines, ensemble à la barre de la balle, tu les vaneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera, mais toi tu te rejoiras en l'éternel, tu mettra ta gloire dans le sein d'Israël, vous allez avoir la joie du salut, la joie du service, j'allais dire, la joie de l'accomplissement, et la joie de la fructification, au nom de Jésus, voyez-vous cela maintenant dans Jérémie 51, Jérémie 51, verset 20, c'est très important dans les Écritures, il y a un verset très important dans les Écritures, Jérémie 51, verset 20, est-ce que je peux lire maintenant, avez-vous ouvert cela, Jérémie 51, verset 20, regardez ce qu'il dit ici, tu as été pour moi un marteau, tu as été pour moi un marteau, le Seigneur dit que, le Seigneur Tout-Puissant, Dieu dit que, je vais t'utiliser pour briser, et pour détruire ces arbres, ces arbres qui sont sur la terre, et qui sont là sûrement inutilement, il dit que la hache est mise à la brassine des pieds, à des resabres, je prie que votre, votre as ne devienne pas émoussé, vous serez aiguisé, et vous aurez brisé les choses, et couper les choses, tu as été pour moi un marteau, un instrument de gain, j'ai brisé, par toi des nations, pour par toi j'ai détruit des royaumes, il va le faire pour vous, et il le fera à travers de vous, parce que, notre suffisance, c'est en Dieu, notre suffisance, est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 5, 2 Corinthiens 3 verset 5, nous ne sommes pas suffisants pour nous, même pour pouvoir faire quoi que ce soit, mais, notre suffisance, est de la part de Dieu, faire cela en personnel, ma suffisance, vient de Dieu, dis le très fort, ma suffisance, vient de Dieu, et vous le verrez suffisant, dans la grâce, il sera suffisant pour vous, sa puissance sera suffisante pour vous, et la main de soutien de Dieu, vous sera suffisante au nom de Jésus, c'est lui qui nous a fait de nous, il nous a aussi rendu capables, d'être ministre d'une nouvelle alliance, votre temps est venu, il va faire de vous, ça c'est Jérémie, 2 Corinthiens 3 verset 6, point numéro 2, c'est le ministère, d'un témoin puissant, d'un témoin puissant, alors, nous venons dans Miché 3, Miché, chapitre 3, nous avons besoin de la puissance de Dieu, parce que c'est cette puissance de Dieu, qui fera de nous, des gens qui vont faire ce que nous devons faire, sinon, les défis dans le ministère, les choses que vous devez dire, les choses, les gens que vous devez confronter, vous ne pourrez pas les confronter, si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit en vous, Miché 3, le verset 8, mais moi, mais moi, mais moi, je suis sûr, je sais, sans aucune ombre de doute, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Eternel, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Eternel, vous voulez évangéliser, pourquoi ne pas chercher, est-ce que je suis rempli de l'Esprit de Dieu, vous voulez aller, pour aller tenir une croisade, pourquoi ne pas chercher, je suis rempli de force de l'Esprit de Dieu, vous voulez aller prêcher, aux croyants, vous voulez les extirper, vous voulez les pousser vers l'avant, vous voulez les élever, vous voulez rectifier leur épine dorsale, pour qu'ils deviennent non-compromettants dans la vie, vous voulez, vous devez vous assurer que vous êtes rempli de la force, de la puissance de Dieu, vous devez rechercher d'abord, est-ce que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit qui rentre en vous, l'Esprit est descendu sur vous, l'Esprit vous a donné la puissance, l'Esprit vous a conquis, complètement, l'Esprit a conquis cette sorte de trépidité en vous, et cette sorte de puissance de croire en vous, par l'Esprit de Dieu qui descend sur vous, regardez ceci, je suis rempli de justice et de vigueur, pour faire connaître à Jacob son crime, et à Israël son péché, voyez-vous, c'est parce que toutes ces personnes, ils disent que c'est nous qui sommes les enfants d'Abraham, et nous savons, le Seigneur, nous connaissons le Seigneur déjà, et ils vivent dans le péché, mais le Seigneur dit, va leur dire, et convainc-les, qu'ils sont en train de vivre dans le péché, et s'ils meurent dans leur péché, ils vont périr, et ils vont passer l'éternité en enfer pour toujours, alors, tu dois être rempli de l'Esprit de Dieu, et de la puissance de Dieu, avant de pouvoir le faire, je prie, que vous aurez ceci d'Esprit de Dieu, je vais vous montrer, des situations, dans lesquelles vous devez, avoir la puissance de Dieu, avant de pouvoir confronter ces pécheurs, et avant de pouvoir confronter le peuple, qui vit dans son péché, qui se rejouit dans son péché, de Samuel 12, 2 Samuel 12, verset 7, Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, comment tu peux confronter quelqu'un comme David, un homme qui était le roi, un homme qui était si puissant et si fort, un homme qui a fait ce qu'il a fait, que personne ne peut lui dire, qu'est-ce que tu as fait, il ne sentait même pas le remords, de ce qu'il avait fait, il a la royauté, il a tué Huiri, il a pris sa femme, il a enceinté, et il a maintenant pris la femme, il est avec lui, tu veux confronter une telle personne, et tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas, tu as besoin de la force de Dieu, tu as besoin du courage, de l'essence de Dieu, en toi, pour que tu puisses venir le confronter, Nathan a dit, oui, tu l'as dit auparavant, tu vas appliquer la sagesse, oui, tu vas appliquer certaines compréhensions, oui, tu vas appliquer de quelque sorte, de capacité communicateur, ou bien communicatrice, mais tu dois confronter le pécheur, et après qu'il lui a donné la parabole, David a commenté la parabole, et la parabole, il a regardé visage dans visage, yeux dans les yeux, il dit, toi qui es l'homme là, tu as besoin de ce courage, je dis, nous avons besoin de ce courage, sinon, nous serons en train d'éviter, les grands, éviter ces pécheurs, chroniques, tu vas dire, je ne veux pas de problème, je connais ces gens, je sais ce qu'il peut faire, ah, non, 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 moi je ne veux pas, je ne veux pas, ma vie est chère pour moi, et, voyez-vous, il a tué Uri, il a pris sa femme, il a fait toutes ces choses, il a tout arrangé, vous savez, comment tu peux aller lui dire, ce qu'il a, s'il peut faire cela, je ne veux pas en danger, ma vie, votre vie ne sera pas en danger, si vous êtes de la part du devoir, si vous êtes en train de faire ce que le Seigneur vous a appelé à faire, tous les ennemis, mis ensemble dans le monde entier, ne peuvent pas te faire du mal, vous êtes invincible, jusqu'à ce que vous finissiez votre ministère, et vous allez finir, je dis, vous allez finir votre ministère, et vous allez bien finir, au nom de Jésus, regardons maintenant cela, dans 2, 1 roi 21, 1 roi, chapitre 21, le verset 17, voici une autre situation, qui nécessite le courage, mais ce n'est pas le courage de l'homme, ce n'est pas une sorte de courage, un sorte de courage qui est comme un animal, c'est le courage qui vient de l'essuie de Dieu, vous êtes sauvé, et l'essuie de Dieu témoigne dans votre cœur, que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes sanctifié, et l'essuie de Dieu dit, oui, je témoigne que vous êtes sanctifié, purifié, et rendu saint, et vous êtes baptisé dans le secteur, vous avez cette puissance, de l'essuie de Dieu, en vous, voici ce que ça peut faire, 1 roi, chapitre 21, 1 roi 21, le verset 17, au verset 17, alors la parole de l'éternel, fut adressée à Elie, le Kishbit, en disant, en ces mots, lève-toi, descends devant Dacab, roi d'Israël, à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu, pour en prendre possession, tu lui diras, ainsi parle l'éternel, n'es-tu pas un assassin, et un voleur, et tu lui diras, ainsi parle l'éternel, au lieu même, ainsi parle l'éternel, voyez-vous, lorsque les gens sont en train de revenir, de où sont partis, ils reviennent de là où ils sont partis, ils font le mal, ils reviennent de là où ils ont manifesté, la puissance, pour prendre la vigne d'une autre personne, un Naboth, ils ont pris sa vigne, et Dieu dit, va le confronter, va le dire, que s'il meurt dans cette condition, qu'il va aller en enfer, il va périr, regardez le verset 19, et ainsi parle l'éternel, au lieu même, où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang, mais rappelez-vous, qui est à Acab, il est le roi, rappelez-vous, qu'il avait une femme très puissante, une femme terrorisante, une femme, qui l'avait corrompu, qui va te faire courir, loin de la ville, et Dieu a dit, Elie, va dire à cet homme, mais tu sais que Jézabel est là, Jézabel est toujours là, et tout ce que Acab a fait, jusqu'à ce moment, c'est Jézabel qui instignait tout, mais Dieu l'avait envoyé, Elie, va vers cet homme, et lorsqu'il a dit, que tu dois aller, il va te soutenir, lorsqu'il nous envoie, il va nous soutenir, il va mettre la parole dans votre bouche, il va mettre le courage dans votre coeur, et vous allez réussir au nom de Jésus, regardez le verset 20, Acab dit à Elie, m'as-tu trouvé, comment, c'est ce qu'ils disent, ils nous disent que nous sommes les ennemis, ils nous disent de ne pas parler, de nous faire taire, il vient, tiens quelque chose à dire, je sais que tu ne m'aimes pas, je sais que tu ne m'aimes pas, tu ne m'apprécies pas, m'as-tu trouvé mon ennemi, Elie n'a pas dit que je ne suis pas ton ennemi, Elie n'a pas dit, Elie n'a pas dit des excuses, je ne suis pas ton ennemi, je t'aime, non, je suis enfant de Dieu, je suis un homme de Dieu, j'aime tout le monde, et j'essaie de te dire quelque chose, pour ton bonheur, non, 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 ça ce n'est pas une convocation, une conversation pour les hommes de Dieu, si tu appelles l'ennemi, c'est à cause de l'amour de Dieu en toi, et quel que soit le titre qu'il vous donne, oubliez cela, et tenez-vous devant, et fais l'œuvre que le Seigneur vous a appelé à faire, vous allez le faire, je dis vous allez le faire, cela nécessite la puissance du Saint-Esprit en vous, pour faire tout ce que le Seigneur vous a ordonné à faire, m'as-tu trouvé mon ennemi, et il répondit, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé, je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu, pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel, voici je vais faire venir le malheur sur toi, je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Aqab, celui qui est esclave, et celui qui est libre en Israël, il continue, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jérôme, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achidah, parce que tu m'as irrité, et que tu as fait pécher Israël, l'éternel parle aussi, sur Jézabel, et il a dit, les chiens mangeront Jézabel, près du rempart de Jézabel, celui de la maison d'Aqab, qui mourra dans la ville, sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs, sera mangé par les oiseaux du ciel, et il dit, il n'y a eu personne qui ne soit, qui se soit vendu, comme Aqab, pour faire ce qui est mal, aux yeux de l'éternel, et dites-moi ce qui suit, qu'est-ce qui suit, un, deux, trois, partez, voyez-vous, il y a certains hommes, certains hommes qui n'ont pas de pensée pour eux-mêmes, ils n'ont pas de dépine dorsale, ils n'ont pas de colonne vétérale, ils n'ont pas de force de caractère, pour dire, moi je suis appelé par Dieu, je suis le roi, au-dessus de cette nation, voici ce que Dieu veut, de faire, mais Jézabel est venu, d'une terre étrangère, et c'est Jézabel qui dictait, ce que Aqab devait faire, bien que l'homme avait le titre, il n'avait pas le caractère, il n'avait pas le courage, je prie que vous ne soyez pas comme lui, à tout moment, vous prenez la permission de votre femme, et je vais aller prêcher, est-ce que tu es d'accord, mon miel, mon étoile, je vais dire au pécheur de se répandir, est-ce que tu me permets d'aller prêcher, je vais dire au croyant de se tenir debout, est-ce que tu vas me permettre, est-ce que tu es comme ça, regardez votre vie, je vous demande, est-ce que vous êtes comme ça, vous ne serez pas comme ça, au nom de Jésus, et nos soeurs, vous ne serez pas comme de Jézabel, afin que votre mari, lorsqu'il est en train de prêcher, il va à l'église, et ce jour-là, ce serait le jour où la parole de Dieu va sortir fort, et votre mari, vous allez le regarder, et qui est en train de pointer à ceci, pointer à cela, et dit, si vous ne répentez pas l'éternité, vous attendez enfin, et l'homme là-bas, tu as commis le péché secret, et ceci s'est passé, et si tu ne te répands pas, le jugement de Dieu va descendre sur vous, dans la terre, maintenant nous allons prier, tout le monde, enlevez-vous, et prier, personne ne va aller à la toilette, nous allons prier aujourd'hui, invoquer le nom de Dieu, et l'essence de Dieu va chasser cet esprit, alors, vous finissez comme ça, vous êtes le dessus déjà, parce que la puissance de Dieu est descendue vraiment sur vous, et maintenant vous revenez à la maison, et votre femme dit, bon travail, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, je te regardais, je me demandais, qu'est-ce qui se passe, je crois que tu allais m'indexer aussi, et tu m'as dit, je m'excuse, tu t'excuses pour quoi, tu t'excuses pour l'essence de Dieu qui est descendue sur toi, c'est ça, tu t'excuses pour avoir été audacieux contre Aqab, et contre Jézabel, c'est ça, cette vie de, excuse-moi là, va sortir au nom de Jésus, à partir de maintenant, vous allez tenir fort sur la parole du Seigneur, et aucune Jézabel, ne va vous faire sortir de votre ministère au nom de Jésus, regardez ceci maintenant, Idieu verset 25, et il n'y eut personne qui, se soit vendu comme Aqab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'éternel, et Jézabel sa forme l'excitait, il a agi de la manière la plus abominable, en allant après les idoles comme le faisaient les Amoréens, que l'éternel chassa devant les enfants d'Israël, après avoir entendu les paroles d'Elie, regardez c'est très merveilleux, Aqab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps, et il jeûna, il couchait avec le sac, et il faisait quoi, dites-moi sur le reste, il marchait lentement, qu'en a-t-il si Elie était timide, si Elie était poreux, si Elie n'avait pas pu déclarer la parole de Dieu, est-ce que celui-là allait être comme ça, rempli de la puissance de Dieu, pour déclarer à Jacob sa transgression, ses crimes, le Seigneur vous aidera, nous considérons maintenant Esaïe 58, Esaïe 58, le verset 1, Il écrit à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, et à la maison de Jacob ses péchés, il écrit à haute voix, élève ta voix, dis-le comme une trompette, et oui, 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 je vais le faire, et il veut écouter ma voix, tous les jours, il me cherche, il veut connaître mes voix, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, il me demande des arrêts de justice, il désire l'approche de Dieu, il dit, bien sûr, bien sûr, bien qu'ils ont l'apparence de s'approcher de Dieu, de façon superficielle, le témoignage superficiel d'adorer le Seigneur, bien sûr, ils n'obéissaient pas la parole de Dieu, alors élève ta voix, à plein gosier, crie très fort, fais-le comme une trompette, et l'essence de Dieu te donne la force de le faire, et le changement vient dans votre vie ce soir, le changement vient dans votre cœur ce soir, et votre vie va parler de la parole de Dieu, et faire l'œuvre de Dieu fidèlement, efficacement, au nom de Jésus, acte des apôtres 4, verset 29, acte des apôtres, chapitre 4, verset 29, « Maintenant, Seigneur, regarde, vois la menace, et donne à tes serviteurs, d'annoncer ta parole, d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, ça c'est cela, avec une pleine assurance, qu'ils parlent de ta parole, avec une pleine assurance, ils vont parler de ta parole, en fortifiant nos mains, en étant dans ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus, voici ce qu'il veut que vous fassiez, il veut que vous déclariez la parole de Dieu, sans peur, sans crainte, sans faveur, sans l'esprit d'un croire, et sans l'esprit d'un prédicateur moribond, et vous allez déclarer cette parole avec fidélité, avec force, oui bien sûr, mais avec sagesse, oui avec tendresse, oui avec gentillesse, oui avec passion, compassion, mais vous devez être convaincant, dans votre prédication, pour que les gens puissent être persuadés, de leur péché, et reviennent au Seigneur, Ephésiens chapitre 6, Ephésiens 6 verset 19, Ephésiens chapitre 6, le verset 19, et il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire, comment, connaître ardiment, et librement, le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur, dans les chaînes, et que j'en parle, avec, comment, avec, assurance, comme je dois en parler, parlez contre le péché, faites-le avec assurance, parlez contre la compromission, faites-le avec assurance, parlez contre le mal, qui se fait dans le pays, dites-le avec confiance, avec assurance, parlez contre la compromission, et faites-le avec assurance, c'est ce que le Seigneur espère de nous, que notre devoir exige, une force intérieure, plus grande, que notre capacité naturelle, notre devoir, le devoir, et le, ce qu'il faut faire, c'est que ça dépasse, la nature de l'homme, la capacité naturelle, ne peut pas accomplir, les choses surnaturelles, la formation humaine, ne peut pas tenir devant, ce qui va amener les âmes, nous avons besoin de la puissance de l'esprit, la puissance, la présence, la puissance, nous avons besoin de son assistance, nous avons besoin de sa persuasion, nous avons besoin de sa poursuite, nous avons besoin de son impression sur nous, seules, ces choses, rendront chacun de nous des témoins efficaces pour le Seigneur, comment, nous avons besoin de la puissance, de la force, et de l'assurance, de l'esprit de Dieu aujourd'hui, et le Seigneur le fera en nous, point numéro 3, présent, les marques, ou les signes, d'un ouvrier, ferme, ou efficace, donc, si nous voulons vraiment travailler pour le Seigneur, et faire l'oeuvre que le Seigneur voudrait que nous fassions, quel est le résultat, quelle est la marque, quelles sont les marques, quels sont les signes, quelle est la conséquence de cette oeuvre que nous faisons, dans notre ministère, Daniel 12, Daniel 12, verset 3, Daniel 12, verset 3, il dit au verset 3, Daniel 12, verset 3, il dit que, ceux qui auront été intelligents, brilleront comme l'esplendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme des étoiles, là toujours, et à perpétuité, donc, ils ont enseigné, fait de tenir beaucoup à la justice, c'est ce qu'il faut faire, ce n'est pas seulement prêcher, ce n'est pas seulement enseigner, ce n'est pas seulement occuper le temps, passer le temps aux pupitres, en train de raconter, ici et là, mais c'est le fait de tenir les gens du pécheur au sauveur, le fait de tenir des ténèbres pour la lumière, le fait de tenir du mal pour la bonté de Dieu, le fait de tenir de l'injustice pour la justice, ça, c'est la marque, ça, c'est le signe d'un vrai enfant de Dieu, un vrai prédicateur de l'évangile, Malachie 2, Malachie chapitre 2, le verset 5, il dit au verset 5, mon alliance avec lui, était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignait, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom, la loi de la vérité, était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres, il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a comment, dites-moi ça, dites-moi votre voix, il a détourné du mal, beaucoup d'hommes, c'est ce qu'il faut faire, ça, c'est le ministre, c'est ça, tout ce que vous faites dans l'église, ou en dehors de l'église, sur le champ d'évangélisation, ou lorsque vous parlez au corps de Christ, vous devez faire détourner beaucoup de gens du mal, beaucoup d'hommes se détourner du mal, nous venons dans l'acte des apôtres chapitre 26, acte chapitre 26, nous lisons là le verset 16, acte chapitre 26, le verset 16, voici ce qu'il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, quand je te suis apparu pour t'établir ministre, voici l'objectif, pour faire de toi un ministre, faire de toi un ministre, c'est lui qui nous fabrique, c'est lui qui fait de nous, c'est lui qui nous établit, c'est lui qui nous qualifie, c'est lui qui nous énergise, c'est lui qui nous donne la puissance, il dit pour t'établir ministre, et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai, verset 17, je t'ai choisi, du milieu de ce peuple, et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, et il dit, verset 18, afin que tu leur ouvres les yeux, le Seigneur vous aidera, qu'est-ce qui suit, dites-moi ça, pour qu'il passe, des ténèbres à la lumière, il y a besoin de détour, la transformation doit être dans votre ministère, c'est ce qu'il faut faire, vous allez aller vers ces pécheurs, et les faire détourner du mal, détourner de leurs idoles, détourner de leurs péchés, et vous les faites détourner, pour venir vers le Seigneur, les détourner des ténèbres pour la lumière, si votre ministère ne fait pas cela, ça veut dire que c'est un faux ministère, si vous dites, quand je parle aux pécheurs, et vous vous amusez avec eux, vous vous laisse encourager, vous priez pour eux, mais ne se détourne jamais de leur méchanceté, de leur méchanceté, de leur péché, ça ce n'est pas l'évangélisation, vous venez à l'église, et vous êtes très, les gens sont létargiques, les gens sont faibles, les gens sont tièdes, les gens sont rétrogradants, et vous ne les détournez pas, de leur méchanceté, et de leur rétrogradation, ça ce n'est pas un ministère, qui est approuvé de Dieu, si vous faites ce qui est bon, il y a la transformation, il y a la transparence, à propos de leur vie, et il dit que tu dois ouvrir leurs yeux, afin qu'ils tournent, ils se prient, passent des ténèbres pour la lumière, et de la puissance de Satan, à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon, le péché, et l'héritage avec l'air, sanctifié, à partir de maintenant, le Seigneur va le faire, et le Seigneur va vous utiliser, vous allez faire cette oeuvre, avec fidélité, au nom de Jésus, regardons maintenant, un verset, qui donne la conclusion, de tout ce que le Seigneur, voudrait que vous fassiez, regardez dans Colossiens, Colossiens 1, Colossiens 1, 28, Colossiens 1, chapitre 1 de Colossiens, Colossiens 1, le verset 28, Christ, c'est lui que nous annonçons, c'est lui que nous annonçons, exorter tout homme, voyez-vous, il faut exorter tout le monde, lorsque vous venez, dans votre champ d'évangélisation, il faut avertir les gens, échapper au jugement à venir, essaie, les avertir, les exorter, il ne faut pas compromettre, il ne faut pas t'asseoir, que le juste, ne laisse pas, il ne faut pas aller, que le juste ne laisse pas son pé, sa justice, pour retourner dans le péché, vous avertissez tout le monde, tout homme, toute femme, les jeunes, les adultes, les enfants, vous avertissez les seuls, les célibataires, les mariés, vous les avertissez, afin que nous puissions présenter, résortant tout homme, et instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu, tout homme devenu comment? Parfait à Christ, voyez-vous, Jésus vient, et vous devez avoir la joie, de libérer le peuple, présenter le peuple à qui vous prêchez, des gens parfaits, ça veut dire quoi? ça veut dire quoi? Vous allez présenter les gens purs devant le Seigneur, purs devant le Seigneur, parce que, s'ils ne sont pas purs, ils ne sont pas parfaits, s'ils ne sont pas purs, ils ne vont pas avoir le Seigneur, parce que, la Bible a dit dans Matthieu, chapitre 5, le verset 8, Matthieu 5, verset 8, il dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, vous voulez qu'ils voient Dieu, au dernier jour, voilà pourquoi vous prêchez, vous enseignez, vous les avertissez, que vous devez présenter tout homme pur devant le Seigneur, et, s'ils doivent être établis, vous devez prêcher, afin que les gens soient établis dans la foi, qu'ils soient établis dans la justice, ce n'est pas que, vous dites, j'ai fini le dimanche là, et les gens priaient, 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 une sorte de prière, lorsqu'ils sont retournés le dimanche prochain, ils sont encore retournés dans le point numéro 1, ils ne sont, ils se sont retournés dans leur péché, encore, ils ne sont pas établis, regardez acte 16, verset 5, à des apôtres, chapitre 16, 16, verset 5, lorsque le Seigneur va venir, le peuple à qui vous prêchez, le peuple à qui vous donnez les instructions, d'avoir été établi dans la foi, c'est ce qu'il a dit, que vous devez le faire, présenter les gens parfaits, les gens établis, verset 5, acte chapitre 16, les églises se fortifiaient dans la foi, et fortifiaient dans la foi, voyez-vous, et augmentaient en nombre, de jour en jour, non seulement cela, vous devez les présenter, des gens justes, des gens justes, ça veut dire quoi, que lorsque Christ va venir, c'est le peuple qui sera recherché, les gens purs, ils sont parfaits, c'est quoi, ils sont purs, ils sont parfaits, c'est quoi, ils sont justes, dans Matthieu chapitre 13, verset 43, Matthieu 13, verset 43, ceux qui vont réussir, le dernier jour, c'est des gens qui seront justes, dans leur pays, 13, verset 43, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur paix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre, vous devez tout faire pour que votre prédication, votre enseignement, votre encouragement, votre consultation, votre conseil, votre ministère, tout ce que vous faites, c'est pour présenter les gens, parfait, devant le Seigneur, lorsqu'il va revenir, parfait, c'est pu, parfait, c'est établi, parfait, c'est juste, et ce qui suit, c'est sans faute, sans faute, Judas 24, Judas verset 24, vous ne devez pas courir, tourner autour de quelqu'un, et avoir de, tout ce qui est, une souillue dans la vie des gens, vous devez tout faire, pourquoi les gens sont comme ça, ils sont comme ça, c'est vrai, je ne sais pas ce que je vais faire, tu dois savoir, tu dois savoir ce que je vais faire, tu dois prêcher, à cette foule, et à cette brebis, afin que toutes ces choses soient enlevées, de leur vie, les fautes soient enlevées, et que le sang de Jésus puisse les laver, afin que lorsqu'il est revenu, vous pouvez les présenter devant le Seigneur, puis les présenter devant le Seigneur établi, les présenter devant le Seigneur, des gens justes, et les présenter des gens sans faute, des gens comment, sans faute, verset 24, or, à celui qui peut vous préserver, de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible, ça veut dire sans faute, et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre sauveur, page Jésus-Christ, notre sauveur, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, et puissance, dès à présent, dans tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles, Amen, et vous devez les présenter, des gens qui enduent jusqu'à la fin, en durant jusqu'à la fin, ce ne sont pas des gens, qui vont être, complètement basourdis, par l'émotion des gens, et vont dire, oui, nous sommes restaurés, nous sommes restaurés, gloire à Dieu, nous sommes restaurés au Seigneur, mais ils ne vont pas endurer, la tentation vient encore, les tribulations vont venir, les défis vont venir, dans les lieux de travail, dans les lieux de bâché, ils ne vont pas demeurer jusqu'à la fin, vous devez tout faire pour que, tout ce que vous allez faire, vous devez présenter les gens, parfaits devant le Seigneur, ça veut dire qu'ils ne sont plus, parfaits devant le Seigneur, ça veut dire qu'ils sont établis, parfaits devant le Seigneur, ça veut dire qu'ils sont justes, parfaits devant le Seigneur, ça veut dire qu'ils sont irrépréhensibles, parfaits, ils sont endurants, Matthieu 24, Matthieu 24, le verset 12, Matthieu 24, le verset 12, idiot verset 12, et parce que l'uniquité se sera accrue, se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira, mais celui qui, dites-moi ce qui suit, persévera jusqu'à la fin, sera sauvé, voyez ce qu'il a dit, il faut laborer, il faut laborer, il faut laborer, 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 et faire des choses, mais le peuple n'est pas ferme, le peuple ne peut pas tenir jusqu'à la fin, mais il va être pur jusqu'à la fin, mais regardez-moi ça, ils sont des gens aussi qui doivent être purs, vous devez reproduire des gens qui ont Christ en eux, ils ont la vie comme Christ, vous devez reproduire les gens qui sont semblables à Christ, que Jésus-Christ, ils seront des gens comme Christ, c'est-à-dire vous prêchez, vous avez tissé, vous introduisez les Christ aux gens pour les rendre comme Christ, pour qu'au temps où Jésus va revenir, ils puissent les présenter, vous puissiez les présenter comme des gens qui sont comme Christ, 1 Jean 2, 6, 1 Jean 2, 6, 1 Jean 2, 6, 1 Jean 2, 6, dit que celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché, il doit marcher comme lui aussi a marché, chapitre 3, verset 3, que quiconque a en lui cette expérience, se purifie comme lui-même est pur, vous devez présenter les gens à Christ comme Christ, vous devez les présenter triomphant, triomphant, que la tentation vient, ils sont triomphant, les difficultés viennent, ils triomphent, et quelle que soit la chose qui vient devant eux, ils triomphent, c'est ce qui va faire de notre ministère, un ministère fructueux, Apocalypse 3, verset 11 et 12, Apocalypse 3, verset 11 et 12, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, celui qui vaincra, ça c'est des triomphants, moi je veux vaincre, je dis moi je vaincrai, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui, le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom, mon nouveau nom, Apocalypse 21, verset 7, chapitre 21, verset 7, celui qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils, vous enseignez, vous prêchez, vous suyez, vous sautez, par-ci, par-là, mais vous ne comparez pas aux gens d'être des conquérants, conquérir le péché, conquérir le mal, conquérir le Satan, conquérir la chair, vous ne faites qu'enseigner, enseigner, enseigner, nous sermons notre pasteur, parce qu'il nous encourage, mais ils vivent encore dans la vie défaite, la vie chamboulée, la vie de péché, c'est où, où est la récompense alors, vous devez la présenter parfait, pur, établi, juste, présentez-les sans faute, irrépréhensible, présentez-les endurant jusqu'à la fin, présentez-les comme à l'image de Christ, présentez-les d'être un triomphant, et, à la fin, le Seigneur va vous dire, bon travail, je vous ai donné ce travail à faire, j'ai fait de toi une sentinelle efficace, et tu es un vrai sentinelle, je vous prie que vous soyez un vrai sentinelle, un vrai sentinelle qui sera récompensé au dernier jour au nom de Jésus, il nous faut la puissance de l'essence de Dieu dans nos vies, et le Seigneur le fera pour nous, je dis le Seigneur le fera, nous sommes sauvés, nous sommes sanctifiés, et nous sommes immergés dans l'essence de Dieu, nous avons la puissance de l'essence de Dieu, nous avons l'énergie de la puissance de Dieu, nous avons l'enveloppement de la puissance de Dieu, et nous allons de l'avant pour faire l'oeuvre qui nous a appelés à faire, nous allons prospérer dans cette oeuvre au nom de Jésus, tenons-nous debout et parlons à Dieu dans la prière, vous devez réellement prier maintenant, pour que Dieu fasse de vous les sortes de sentinelles que nous devons être, et les sortes d'ouvriers que nous devons être, et les sortes de témoins que nous devons être, ouvrez la bouche et parlez à Dieu dans la prière.